Les pilotes se moquent de pouvoir marcher, ce qui les motive vraiment c'est de pouvoir voler. Neil Armstrong. Un grand merci à Michel Poulard pour le financement de cette vidéo. Retrouvez son site sur michelpoulard.com Bonjour et bienvenue dans le Montée sans Business Show, l'émission hebdomadaire par et pour les entrepreneurs. C'est Rémi Bigaud, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans mon événement préféré, Viva Technologie. Je suis avec… Joséphine Thébault de l'entreprise Seabubbles. Seabubbles, si vous ne connaissez pas, vous allez vite connaître. Est-ce que tu peux nous présenter ça très rapidement ? Seabubbles, c'est un bateau qui a le format d'une voiture et qui s'élève au-dessus de l'eau comme un avion. Voilà, c'est simple, c'est efficace, c'est pas cher. C'est pas cher, tout est relatif. Je vous mettrai des petites images en même temps qu'on parle de vidéos, finalement de vraies vidéos. Tu m'as dit que c'était des vrais tests, maintenant ça y est, ça a été vraiment testé sur la scène. Tout à fait. On a commencé notre période de tests techniques au début de l'année à Genève et on est arrivés la semaine dernière à Paris. Donc depuis une dizaine de jours, nos ingénieurs ne font que des tests toute la journée. C'est excellent. Et pourquoi tu es à Vivatec aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est la troisième année qu'on est à Vivatec. On est là depuis la première édition. On était là en 2016 avec une toute petite maquette au 16ème. Je m'en souviens. On était là l'année dernière avec une première bulle de pré-série. Qu'est-ce que tu appelles une bulle ? Une bulle, c'est la bubble, notre bateau. Et on est là cette année parce que pour la première fois, on est prêts à ouvrir les ventes. Donc on prend les commandes pour 20 premières bubbles qui seront livrées l'année prochaine en juillet. Et combien il y en a qui sont, si tu peux le dire, combien il y en a qui ont été commandés en France ? Aujourd'hui, on en a 4 commandés en France pour des entreprises privées qui ont vocation à déplacer leurs employés ou leurs clients. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, si ça a été commandé en France, à l'étranger, est-ce qu'il y en a en France qui ont été commandés ? Aujourd'hui, on en a 4 qui ont été commandés en France. Les lieux de livraison sont encore confidentiels. Bien sûr, je comprends. Et donc du coup, est-ce que tu es satisfaite du Vivatec ? J'imagine que si vous revenez tous les ans, c'est que oui. Et deuxième question subsidiaire, on va dire, même si c'est complètement autre chose. Comment vous avez eu l'idée de faire ça ? Parce qu'apparemment, tu m'expliquais que c'était l'idée avec ton père. Donc la première question, la réponse, c'est qu'on est ravis d'être à Vivatec tous les ans. On est ravis de voir les changements d'une année sur l'autre. On espère que ça va se développer et que ça deviendra notre CES européen. Pour la deuxième question, on a eu l'idée de Sea Bubbles en juillet 2015. Mon père, l'un des deux fondateurs de l'entreprise, est navigateur. Il a auparavant développé l'hydroptère qui est le premier bateau sur foil de compétition et qui est aujourd'hui le bateau le plus rapide au monde. Il a traversé l'océan Pacifique. C'est un peu le Elon Musk des bateaux. L'image est belle. En arrivant à Hawaï sur le ponton, on était là avec mes soeurs et on lui a dit « Papa, c'est cool, mais ça ne sert à rien. » Il a dû très bien le prendre, ça. Toujours. De la part de ses trois filles en même temps, il était ravi. Il a commencé à dessiner. Un tout petit bateau, une toute petite bubble, un premier croquis qui est très semblable à ce que la bubble est aujourd'hui. On a créé la start-up en janvier 2016. Ça fait pratiquement deux ans et demi qu'on travaille dessus. Aujourd'hui, on est 18 personnes chez Sea Bubbles réparties entre un pôle à Paris et un pôle à Marseille pour nos essais. Dernière question et après je te libérerai parce que je sais que tu as d'autres obligations. Tout le monde se pose cette question-là. Est-ce que vous allez rester le siège social en France ? Très important. Nous sommes une entreprise française. La plupart de notre équipe est française. On a quelques Européens. Notre volonté, c'est d'être capable de développer notre produit et de le commercialiser de la meilleure manière possible là où les marchés cruciaux sont pour nous. C'est pas tant la question de rester en France ou non. C'est la question de faire les meilleurs choix stratégiques pour l'entreprise. Aujourd'hui, on a un siège social qui est situé à Paris. Peut-être que demain, ce sera différent. Mais si ça l'est, ce sera uniquement pour l'entreprise. Merci beaucoup en tout cas. Et où est-ce qu'on peut trouver des infos sur Seabubbles ? Vous pouvez trouver des informations sur notre site internet. On vient d'ouvrir la page des précommandes. Donc c'est seabubbles.com. Et sinon, n'hésitez pas à nous écrire. On adore avoir les retours des découvreurs de notre produit. C'est cool. Merci beaucoup à toi. Je vais te libérer du coup. Et puis je vais dire une chose très importante. Toujours, vous le savez, la célèbre phrase de fin du MSB Show. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre. Merci à vous et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501